Musique Bonjour tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour ludiworld.com Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo de présentation du jeu Hachiz, les héritiers du phénix. Donc pour ceux qui ont loupé la première vidéo où je commençais un petit peu à parler de l'univers du jeu, de ce qu'il y avait dans la boîte, etc. Vous pouvez cliquer juste ici, voilà, et commencer à regarder celle-ci en priorité. Pour ceux qui l'ont déjà vu, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous expliquer dans celle-ci un petit peu les types de cartes qu'on trouve dans le jeu. Vous expliquer la structure d'un tour. Donc je vais rester plutôt dans le très basique. Donc je vais en gros naviguer dans l'ordre de la règle du jeu pour ne pas que vous soyez perdu le jour où vous aurez le jeu en main. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de points de détail que je vais aborder dans cette vidéo. Je réserverai les petites subtilités dans une prochaine vidéo. Vous allez voir, le jeu n'est pas très compliqué. On reste sur des bases traditionnelles dans le genre où on va invoquer des créatures, on va attaquer son adversaire, on va jouer des sorts. On va pouvoir modifier la force des créatures afin de les rendre plus fortes, afin d'en rendre moins fortes les créatures adverses, etc. C'est du classique. La grosse, grosse, grosse originalité du jeu va venir des dés et va venir de la structure d'un tour où on va avoir une alternance d'action, une sorte de ping-pong entre les joueurs. Et cette dynamique de jeu, le tempo imposé par le jeu crée finalement la grande originalité de celui-ci par rapport à de nombreux jeux de ce type. Et moi, j'en suis devenu vraiment fan. Il y a juste quelques petites cartes que je ne vous avais pas montrées dans la vidéo précédente où je vous montrais le contenu de la boîte. Ce sont les aides de jeu. Je vais vous faire voir sur la petite caméra déportée. Vous avez une petite carte qui résume les phases de jeu. C'est exactement ce qu'on va détailler dans cette vidéo-là. C'est très bien fait. Et vous avez des cartes qui vous montrent les phases des dés et le pouvoir qui est associé sur la phase ultime de chaque défi. Je vais commencer justement par vous parler des dés et de leurs couleurs. On va rester sur cette petite caméra. Vous avez 4 couleurs de magie dans le jeu. Vous avez les dés bleus, c'est la magie naturelle. Vous avez les dés roses, c'est la magie d'envoûtement. Les dés violets, la magie d'illusion. Et les dés noirs, la magie rituelle. Chaque couleur de magie va avoir sa propre spécificité, sa propre orientation stratégique. Vous verrez quand vous aurez les decks en main quelles vont être les spécificités de chaque. Concrètement, ce que ça change au niveau du jeu, c'est que les dés vont représenter vos ressources, vos crédits, vos manas qui vont vous servir à jouer vos cartes. Si vous connaissez Magic ou The Spalls où on avait des ressources d'une certaine couleur permettant de jouer certains types de cartes, là, ça va être exactement la même chose avec les dés. Vous allez avoir sur les cartes un coût d'indiqué en nombre de faces et vous allez devoir payer ce nombre de faces pour pouvoir jouer la carte. Par exemple, je vais juste commencer par là. Quand vous regardez cette carte-là, vous avez le petit symbole ici de cœur. Et bien, tout simplement, pour jouer la carte, vous devrez dépenser deux dés ayant pour symbole les cœurs. Donc voilà, les cartes vont avoir un coût. Vous allez utiliser les dés pour lancer vos cartes. Donc ça se passe comme ça. Au niveau des types de cartes, la première chose à savoir dans ce jeu-là, c'est que vous allez avoir deux decks différents. Un deck à don blanc, c'est votre deck principal de 30 cartes. Vous avez la possibilité de jouer jusqu'à trois exemplaires d'une même carte. Ce qui fait que sur 30 cartes, vous allez avoir au minimum 10 cartes différentes. Donc les decks sont vraiment très rapides à construire. Vous allez simplement prendre dans votre collecte 10 cartes en x3 et vous avez un deck. Naturellement, vous pouvez mettre des cartes en x1 ou en x2. Vu qu'on pioche énormément dans ce jeu-là, ça peut être aussi une possibilité. Mais globalement, vos decks, ils auront 10, 12, 15 cartes différentes. C'est vraiment assez rapide. Vous avez des cartes au dos noir. Ça, c'est un mini deck secondaire. Ce n'est pas vraiment un deck dans lequel vous allez piocher au cours de partie. C'est une réserve de conjuration. En français, c'est des invocations. C'est une réserve où, quand vous allez jouer, certains effets de jeu vont vous dire à un moment donné, allez piocher dans votre pile de conjuration une carte et vous la mettez déjà en jeu. Donc c'est une réserve de tokens, de jetons que vous allez utiliser pour mettre les cartes en jeu. Donc voilà, vous avez deux types de cartes. De dos, deux cartes. Au niveau des types de cartes, vous allez avoir la première chose, c'est le Phoenixborn. Donc ça se présente toujours de la même façon. Vous avez un titre, une jolie lue, des caractéristiques avec un game texte. Et sur le verso, la même illustration en grand format. Donc si vous êtes super balèze, que vous vous souvenez de toutes les caractéristiques de jeu, vous pouvez vous permettre de jouer sur cette sublime face. Et voilà. Bon, chacun fait comme il veut. Sur le Phoenixborn, vous avez plusieurs paramètres. Ici, vous avez les points de vie du Phoenixborn. Si vous arrivez à zéro point de vie parce que vous allez avoir des dommages sur vous. Si vous avez autant de dommages que de points de vie, vous mourrez, vous perdez la partie. Vous allez avoir ici une capacité d'arène. C'est le nombre de créatures que vous allez pouvoir posséder au maximum de votre côté. Vous avez une capacité grimoire. C'est le nombre de sorts que vous allez pouvoir posséder au maximum. Vous avez un effet de jeu. Ça, c'est votre carte principale. Les Phoenixborn. Vous allez avoir des alliés. Donc ce sont des créatures que vous allez invoquer en payant le coût juste ici. Certains alliés ont un effet. Vous allez avoir ici ensuite une attaque, des points de vie et un regain. Alors, l'attaque, c'est le nombre de dégâts que ça va infliger. Les points de vie, c'est le nombre de dégâts que ça peut encaisser avant de mourir. Donc par exemple, celle-ci, elle a deux points de vie. Si elle se prend un dégâts, écoutez, tout se passe bien. Si elle se prend un deuxième dégâts, étant donné que sa vie est de deux, elle mourra. Et le regain, en fin de tour, les créatures vont se soigner d'un nombre de dégâts égal à la valeur de regain. Donc si la créature, là par exemple, celle-ci, enfin l'allié, pardon, le forgeron, s'est pris un dégâts, il a un regain de 1, et bien écoutez, il se soignera de 1 en fin de tour. Donc ça, c'est un paramètre qui est aussi relativement intéressant, qu'il n'y a pas forcément dans Magic ou The Spalls où les créatures se soignent intégralement en fin de tour. C'est que là, les créatures ne vont pas se soigner toujours de la même façon. Et c'est un paramètre de jeu à prendre en compte. Donc vous avez le Phénix Born, l'héritier du Phénix, l'allié. Vous allez avoir un sort, enfin les sorts, pardon, d'action. Donc les sorts d'action, vous payez le prix, vous faites l'effet, et ça va tout de suite à la défausse. Alors il y a un paramètre qui est assez intéressant dans ce jeu-là, c'est que lorsque vous jouez une carte, donc vous avez son titre en haut, vous avez son type ici, sort d'action, et juste ici, vous avez le lieu où vous devez mettre la carte lorsque vous la jouez. Celle-ci est indiquée défausse, donc quand vous la jouez, vous la mettez directement à la défausse. Ça permet de ne pas s'embrouiller et de ne pas se dire, oh là là, où je mets la carte. Vous la jouez, vous suivez le texte et vous la mettez à l'endroit approprié. Donc un sort d'action qui est un petit peu commun à tous les jeux, vous avez un effet qui influe sur votre table de jeu. Vous avez un sort d'altération. Le sort d'altération, comme toutes les cartes, vous avez le prix ici, vous avez un effet, et ici, c'est indiqué que vous devez mettre ce sort sur une unité. C'est en gros les enchantements de Magic ou les items de The Spoils. Ça procure des capacités supplémentaires aux alliés ou aux invocations. Ça va être des pouvoirs, ça va être une augmentation de force, de point de vie, etc. Donc ça, c'est un autre type de carte. Pour l'instant, c'est du classique. Vous avez le dernier type, ce sont les sorts préparatoires. C'est indiqué ici. Lorsque vous le jouez, ça va dans votre grimoire. Donc n'oubliez pas un paramètre très important sur votre héritier. C'est que la place est limitée dans votre grimoire et également dans votre arène. Donc là, c'est un paramètre qui a l'air de rien relativement important. Parce qu'on ne peut pas s'amuser à, entre guillemets, vomir votre deck et à balancer une infinité de créatures ou de cartes sur table. Vous êtes forcément limité et devez composer avec les caractéristiques de votre phénix borne. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Donc les sorts préparatoires, il y a un prix, il y a un effet. Ça, ça reste en jeu une fois joué. Vous pouvez réutiliser l'effet de tour en tour. Et le dernier type, qui n'est pas vraiment un type en soi, c'est toujours un sort préparatoire. Toujours dans votre grimoire, avec un coût et un effet. En revanche, dans ce sort préparatoire-ci, vous avez dans le titre « Invoqué ». Vous avez une série de sorts préparatoires où il y a écrit « Invoqué » dans le titre. Ça va servir à créer des créatures, à créer des invocations, à les générer. Et c'est grâce à ce type de sort que vous allez pouvoir faire venir en jeu les sorts d'invocations. Donc souvenez-vous, c'est les fameuses cartes à dos noirs. Alors, si vous me suivez bien, vous n'allez pas avoir besoin de piocher vos créatures, puisque vous allez simplement les faire venir sur table. À partir du moment où votre grimoire est en jeu, vous allez pondre régulièrement des créatures. Et ça, c'est un énorme avantage par rapport à tous les autres jeux, parce que dès le début, vous pouvez commencer à poser des bêtes. Il y a une chose que je ne vous ai pas expliquée, c'est que dans ce jeu-là, vous choisissez votre main de départ. Vous pouvez choisir un sort d'invocation, un allié, enfin voilà, ce que vous voulez. Donc, vous avez votre main de départ sélectionnée en jeu, vous commencez à jouer, et vous allez pouvoir avoir énormément de possibilités dès le début de la partie. Alors, je m'aperçois que la vidéo fait déjà une dizaine de minutes, je vais m'arrêter là. En même temps, c'est bien, on a vu tous les types de cartes. Je vous dis à tout de suite, juste ici, hop, pour la prochaine vidéo, la suite d'Achise avec la structure d'un tour. À tout de suite, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501